Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur notre émission Méliflo pour un reportage spécial. Notre mission du jour est la construction d'un hôtel à insectes. Qui ne s'est jamais demandé où nos amis les insectes se logeaient pour survivre au froid de l'hiver et où ces derniers pondaient ? Vous allez le découvrir dans un instant au travers d'un reportage réalisé par la spécialiste des insectes, Floriane Fior. Vous allez suivre en direct les différentes étapes de construction d'un hôtel à insectes. A vos écrans ! Nous allons à présent effectuer un bref récapitulatif des matériaux à placer dans les différentes chambres de l'hôtel à insectes en fonction des locataires à accueillir. Notre hôtel à insectes est donc composé de plusieurs chambres. La première est remplie de morceaux de bois percés et va pouvoir attirer les abeilles charpentières et les carapes. La deuxième chambre est remplie de terre et est composée d'un pot en terre cuite retourné et suspendu. Il est rempli de foin et va attirer les percereilles. Dans la troisième chambre, nous avons des pommes de pin qui vont attirer les chrysopes et les coccinelles. Dans ces deux chambres, nous retrouvons un mélange d'écorces, de feuilles sèches et de mousse qui vont attirer les punaises. Dans les deux chambres suivantes, nous avons des tiges de renouées qui attirent les abeilles et les guêpes solitaires. Ces chambres contiennent des fagots de branches et vont attirer les carapes. Les briques percées vont attirer les abeilles solitaires. Et les tiges à moelle, comme par exemple les ronces et les tiges de rosier, vont attirer les cirques, les abeilles et les guêpes solitaires. Vous savez dorénavant comment réaliser un hôtel à insectes avec des matériaux simples et se trouvant à votre disposition ? Sous-titrage Société Radio-Canada